Comment raccorder un thermostat d'ambiance et le paramétrer sur une packagée ThermAV HN1610HNK3 ? Sur cette nouvelle vidéo, on va te montrer comment on a procédé. Je rappelle que cette vidéo a pour but d'être une aide au dépannage dédiée aux professionnels. La non-observation des mesures de sécurité peut donner lieu à des dysfonctionnements de l'installation et provoquer de graves blessures. Au sommaire de la vidéo, nous allons te montrer comment régler la température d'OFIX, comment raccorder le thermostat d'ambiance et comment paramétrer l'unité intérieure. Comment régler la température d'OFIX ? Sur l'exemple, nous souhaitons régler notre départ d'OFIX à 65 degrés. Va sur le réglage de consigne, l'icône avec le petit ballon, et appuie sur le bouton marche. Pour le mode chauffage, assure-toi d'avoir le soleil d'affiché. Et à l'aide des flèches haut et bas, règle la température à 65 degrés. Maintenant que tu sais régler ton départ d'OFIX, nous allons maintenant installer le thermostat d'ambiance. Raccordement du thermostat d'ambiance. Mets ton installation hors tension. Enlève la façade du module intérieur afin d'accéder à la borne de raccordement. Tu trouveras en bas à droite le bornier thermostat 230V. Méthode 1 Tu souhaites raccorder un thermostat à contact sec. Tu dois raccorder ta face sur la borne 7 et ton contact sur la borne 10. Méthode 2 Tu souhaites raccorder un thermostat alimenté en 230V avec contact sec. Pour alimenter ton thermostat, raccorde ta face sur la borne 7 et ton neutre sur la borne 8. Pour le contact, raccorde un câble sur la borne 7 et l'autre contact sur la borne 10. Sur la prochaine étape, nous allons paramétrer l'unité intérieure pour la prise en compte du thermostat d'ambiance. Paramétrage de l'unité intérieure pour le thermostat d'ambiance. Sur la carte principale, tu trouveras des switches au nombre de 8. Mets le switch 8 en ON. Une fois le switch activé, tu vas pouvoir remettre la façade de ton unité intérieure. Attention, lorsque le thermostat d'ambiance sera en demande, définis la consigne de température de ton départ d'eau sur la commande LG. Voilà, tu peux maintenant remettre ton installation sous tension. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite clochette. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager. Si tu as des questions ou si tu n'as pas compris une étape de la vidéo, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos.